bonjour joyeux noël joyeux noël alors aujourd'hui on va avoir un petit cours facile mais très technique pour les débutants 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 donc j'espère que vous passez de bonnes fêtes et ben c'est l'heure de prendre sa guitare de bien s'accorder donc on demande l'aide de papa à maman pour s'accorder il ya une feuille qui vous a été donnée vous avez toutes les notes pour accorder la guitare avec les correspondances sur l'accordeur donc en admettant que vous êtes bien accordé aujourd'hui on va faire ce morceau là de gorillaz s'appelle clintis wood il va falloir mettre un capot en case 6 petit capot en case 6 on va faire un seul accord c'est une chanson rigolote un peu style musique de film western je vous montre ce que ça fait c'est une chanson rigolote alors petit exercice technique donc une fois que vous avez mis votre capot en case 6 il va falloir faire un accord un accord de la mineur comment faire l'accord de la mineur tout simplement vous allez à partir de votre capot dans la case numéro un par rapport à votre capot placez votre doigt numéro 1 sur la corde 2 en partant du bas d'accord corde 2 on part du bas ici dans la case 1 par rapport au capot c'est l'index qui est là j'appuie bien et je vais placer mon doigt numéro 2 mon doigt numéro 2 il va se placer dans la case 2 par rapport à mon capot cette fois ci sur la corde numéro 4 toujours en partant du bas case 2 corde 4 pour le doigt 2 c'est fait ça marche il manque plus qu'un doigt c'est le doigt numéro 3 qui est dans la même case que le doigt numéro 2 c'est à dire dans la case 2 et il va se positionner sur la corde numéro 3 en partant du bas c'est à dire juste en dessous de l'autre doigt et là j'ai ma position de la mineur attention j'ai le droit de jouer que les cinq dernières cordes de la guitare c'est à dire là cinq acaba 3 et là un premier exercice pour vous donc c'est d'arriver à faire sonner ce petit la mineur attention ce n'est pas où je frotte toutes les cordes mais j'essaie d'avoir un joli son avec ma guitare en pinçant bien les bonnes cordes et en jouant le bon accord premier exercice donc jouer le bon accord avec les bonnes positions ici, attention vérifiez que votre doigt 1 il est bien dans la case 1 par rapport au capot sur la corde 2, en partant du bas votre doigt 2 dans la case 2 par rapport au capot sur la corde 4 en partant du bas et le doigt 3, toujours dans la case 2 par rapport au capot sur la corde 3 en partant du bas voilà votre petit La mineur maintenant il va falloir faire quelque chose de très technique et très précis avec le médiator on va jouer la corde numéro 5 toute seule une petite fois vers le bas comme ça, un petit coup pas pas l'accord juste la note corde 5 en partant du bas donc c'est l'avant-dernière en haut tout en conservant la position de l'accord et vous allez jouer 5 et 2 fois l'accord c'est à dire je joue une fois la note de la corde 5 et je joue 2 fois les 4 dernières cordes du bas du coup avec 2 petits coups vers le bas ça va donner sans changer la position de l'accord donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour essayer d'obtenir ce joli son grâce à l'accord de La mineur que vous retrouvez aussi sur vos feuilles vous l'avez déjà et on cible bien l'accord numéro 5 toute seule puis on joue 2 fois les notes ici comme ceci alors je vous montre la suite si vous avez fait une petite pause de quelques minutes pour essayer de faire sonner ce petit riff de guitare on va donc obtenir 5 accords accords et on va rajouter une note corde 6 à vide ce qui va nous donner 5 bas bas 6 pour l'instant c'est déjà assez compliqué comme ça faites bien juste corde 5 l'accord 2 fois 6 corde 6 je répète on fait le La mineur ici vérifiez bien que vos doigts ils n'ont pas glissé dans une case après ou qu'ils se sont mal positionnés toujours faites des petites pauses pour les doigts bien sûr toujours corde 2 case 1 après le capot pour le doigt numéro 1 pour le doigt numéro 2 et numéro 3 ils sont dans la case suivante sur les cordes 4 et 3 vérifiez bien que vos deux doigts sont bien dans la même case qu'il n'y en ait pas un qui morde comme ça je vous connais je sais que les doigts ils ont tendance à faire à glisser et là plus du tout le même son donc les deux doigts sont bien dans la case 2 entre les deux petites barres en fer les deux fretes le doigt 1 il n'est pas sur la corde 1 mais bien sur la corde 2 pour obtenir ce joli son de la mineure vous voyez comme je suis dou avec les cordes et je vais jouer 5 ba ba sur les 4 cordes d'en dessous 6 5 ba ba 6 5 5 ba ba 6 le but de l'exercice c'est d'arriver à refaire la même rythmique que moi c'est à dire 5 ba ba 6 et je viens mettre un petit coup ici pour étouffer ou taper même sur ma guitare pour marquer le temps 5 ba ba 6 et 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 là aussi c'est le moment de faire une pause sur la vidéo pour essayer de s'entraîner je ne sais pas si vous êtes avec papa ou maman ou tout seul ça m'étonnerait il faut bien que quelqu'un vérifie la position de votre accord que ça sonne bien et vous vous concentrez bien sur le fait de cibler les bonnes cordes 5 6 sans changer la position de l'accord ça c'est super donc c'est le moment de faire une pause pour travailler ça, juste ce riff là qui est déjà un petit peu compliqué vous n'avez pas à changer de position pour l'accord ça c'est bien, vous avez juste à cibler vos cordes 5 6 et 5 6 et ceux qui ont le mieux travaillé pourront le faire un peu plus vite mais au début vous pouvez le faire très doucement comme ça 5 6 et 5 bas 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 6 et 5 bas bas 6 ça marche ? très bien si vous avez bien pris le temps de le travailler vous pouvez passer à l'étape suivante qui va consister à essayer de l'accélérer un petit peu 5 bas bas 6 et 5 bas 6 et 5 bas bas 6 et c'est plus difficile hein vous pouvez ralentir à ce moment là si ça va trop vite vous pouvez faire une pause aussi pour les doigts bien sûr décontractez bien le poignet vous repositionnez votre la mineur encore de 2 case 1 après le capot pour l'index les 2 doigts suivants le 2 et le 3 sont encore de 4 et 3 je dois obtenir ce son là le la mineur d'accord et je joue pas la grosse corde de demi ici qui gâcherait tout le son que les 5 dernières donc chacun à votre vitesse il suffit juste maintenant d'enchaîner plusieurs fois d'affilée pendant 4 minutes 5 minutes 5 minutes ça fait peut-être un peu trop pour vous mais 2-3 minutes vous faites une pause puis vous réessayez d'enchaîner 5 bas bas je joue les 4 cordes du bas ou même les 5 je peux les jouer il n'y a pas de problème 6 là je vous dis le numéro des cordes corde 5 en partant du bas 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 sur la position de la mineur 6 corde 6 en partant du bas et j'étouffe si ça marche bien vous essayez de l'accélérer un petit peu pour que ça donne ça 5 bas 6 et 5 c'est déjà beaucoup si vous avez respecté 3 fois le temps de pause de 5 minutes vous êtes presque à la demi-heure de cours c'est très bien c'est pas mal j'espère que vous y arrivez à la maison je vous interrogerai à la rentrée pour savoir si ça a marché pour les plus fortiches je sais qu'il y en a qui vont réussir à faire cet exercice là vous allez rajouter une note si vous avez bien travaillé tout le précédent ça vous paraît relativement dur un petit peu c'est normal mais pas trop vous allez pouvoir rajouter une note ici c'est à dire que je refais mon la mineur toujours pareil corde 2 pour le doigt 1 dans la case 1 corde 3 et 4 pour les deux autres cordes et je vais rajouter une note je vais faire 5 bas bas 6 et après le 6 je rejouerai la corde de 6 mais cette fois-ci je vais la pincer avec un doigt dans la case 3 par rapport à mon capot ça va donner je fais mon la mineur et je vais le faire tout doucement pour que vous compreniez bien 5 bas bas 6 comme au début puis je décolle mon doigt pour venir jouer la note numéro 3 case 3 en corde 6 et je repositionne mon accord ça va être le plus difficile ça pour vous pour recommencer une fois qu'il est bien repositionné en corde 2 par rapport au capot pour le doigt 1 case 1 corde 4 et corde 3 pour les deux doigts suivants une fois qu'il est bien repositionné mon la mineur je recommence la corde 5 accord accord bas bas corde de mi 6 à vide puis corde de mi 6 en case 3 et je repars vers le bas corde 5 j'ai refait mon accord de la mineur vous devriez maintenant bien le connaître l'accord de la mineur 5 bas bas 6 et 6 case 3 alors là aussi c'est le moment peut-être pour vous de faire une pause sur la vidéo quelques minutes pour essayer de bien maîtriser ça notez que cette dernière note vous la rajoutez que si l'exercice et le cours vous paraît assez facile si ça vous paraît déjà difficile vous faites que la première partie avec le la mineur moi ça me convient si vous vous entraînez à jouer un accord de façon jolie et à cibler des cordes c'est déjà beaucoup pour vous alors si ça marche bien vous pouvez essayer de réécouter la chanson vous demandez à papa ou maman sur internet de vous mettre la chanson de Gorillaz G-O-R-I-2-L-A-Z Gorillaz G-O-I non G-O-R-I-2-L-A-Z Gorillaz et la chanson s'appelle Clint Eastwood comme l'acteur ça va aller plus vite avec la chanson c'est normal seul il est vraiment très très fortiche ceux qui auront passé toutes leurs vacances à jouer de la guitare qui n'auront pas mangé beaucoup de chocolat qui auraient été très très sages et gâtés par le père Noël pourront y arriver G-O-R-I-2-L-A-Z Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous vous êtes bien amusé que vous avez travaillé votre guitare si ce cours vous paraissez vraiment difficile reprenez vos fiches et essayez de retravailler un petit peu ce qu'on a vu en cours et on se retrouve la semaine de la rentrée Bye bye Bonnes vacances